Hey hey bonjour à toutes et à tous c'est hypnou on se retrouve aujourd'hui avec la pêche la patate et la banane sur la know your rage sur mw3 sur la map afghan en domination et aujourd'hui nous allons jouer avec l'arme ultime sur mw3 actuellement j'ai nommé la dg 58 la dg 58 une arme ultime une arme parfaite vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque à la fin du gameplay je vais vous montrer la classe telle que je l'ai composé avec tous ces éléments pour vous puissiez enchaîner les kills tranquillement sur mw3 avec une stabilité vous allez voir et un long shot pour un fusil d'assaut juste exceptionnel d'ailleurs dès le début du clip vous voulez voir qu'à une distance très lointaine l'arme ne bouge pas donc c'est une arme à rafales et elle est plutôt très très efficace haut de corps vous mettez une rafale si vous mettez vraiment en headshot et autres sinon deux rafales mais vous allez voir qu'elle est très rapide très puissante si l'ennemi a eu le malheur d'avoir une ou deux balles d'une autre arme et bien là vous allez envoyer une demi rafale et c'est terminé pour lui c'est fini donc franchement c'est une arme redoutable et tout de suite je voudrais faire une petite parenthèse dans cette vidéo c'est pour parler de mon mini maker la personne qui me fait toutes les miniatures en ce moment donc vous allez trouver son lien twitter dans la description donc si vous avez besoin de passer des commandes en miniature en logo en bannière ou autre que ce soit pour twitter facebook youtube ou que sais-je n'hésitez pas à faire appel à paraz vous avez tout son lien dans la description de twitter il a également une chaîne youtube mais le plus simple c'est de le contacter directement sur twitter de toute façon vous le retrouvez aussi bien sur la chaîne que dans la description de chacune des vidéos voilà donc c'était le petit moment de pub pour paraz parce qu'il le mérite amplement et j'en profite encore mec pour te remercier voilà donc on retourne sur le gameplay vous avez vu que je suis déjà à 19 kills alors bien entendu je vous ai entrecoupé tous les kills les attentes qui ne servent à rien je trouve que ça fait un gameplay un peu plus rythmé et plus sympa à voir voilà donc sur la map afghan une map mw2 qui fait énormément de bien alors quand je dis mw2 je parle de mw2 2009 et on est bien sûr mw3 2023 qui reprend les maps mw2 voilà map afghan donc moi franchement je valide à 100% en plus avec l'arme que j'ai on dirait le famas de l'époque même si je sais que dans le jeu il ya le famas puisque ce fr 5 56 que je n'ai pas encore joué donc je vais très prochainement m'y atteler mais là franchement quand je suis tombé sur ce petit bijou ça à la tête d'un famas ça les rafales et la puissance du famas de l'époque franchement on se fait plaisir on se fait plaisir et vous pouvez voir que là c'était un petit moment très 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 chaud je me casse dans les chats de pavot parce que cette soirée là j'ai enchaîné les fails à plus de 20 25 surtout je me suis dit non c'est pas possible donc là on l'assure et la bombe à neutrons la bombe à neutrons des familles elle est faite c'est bon et je peux vous dire que ça va être la première nucléaire d'une longue très longue série et puis on continue encore quelques petites villes histoire de de bien asseoir son autorité sur la map avant bien évidemment de déclencher cette petite bombe à neutrons à c'était un gameplay bien sympathique j'ai pu temporiser il y avait des gameplay beaucoup plus agressif avec cette arme où j'étais à 25 mais à chaque fois j'ai pas eu de chance un bombardement des grenades des clés morts et autres qui m'ont tué donc là j'ai voulu assurer le coup et c'était fait au petit passage là on va enchaîner quelques petits kills avant bien évidemment de lancer la petite bombe à neutrons là vous allez voir on va enchaîner les trois quatre et demi qui arrive vous avez vu que vraiment il faut pas grand chose surtout quand ils ont été touchés c'est vraiment une classe top ici mais on va se retrouver très vite pour ceux qui ont patienté avec justement toute la classe que je vais pouvoir vous montrer vous démontrer à travers le gameplay là en plus on voit un ciel bien dégagé alors moi je voulais voir toute l'explosion malheureusement vous allez voir que très rapidement l'un des missiles de la bombe à neutrons je me le prends pleine face suis le premier à être mort ou l'un des premiers avec la bombe à neutrons enfin voilà en tout cas là la bombe elle est pété la map elle est pulvérisée le gameplay est assuré petite nucléaire à la dg 58 vraiment une arme que je vous conseille je joue avec axel il l'a ramassé par terre il m'a dit mais c'est quoi cette arme de dingue vous pouvez voir en plus 51 élimination 4 morts bien évidemment on en rs il n'y a rien à cacher c'est depuis longtemps que je vous l'ai dit donc tout de suite on se retrouve sur le fusil d'assaut dg 58 10 brog en niveau 25 comme vous pouvez le voir et vous pouvez voir les différents accessoires que j'ai mis un savoir cinq accessoires entre poignée canon déflecteur la crosse et la poignée arrière et on va rentrer dans les petits détails alors avec le canon canon les et cd g t 25 pour tout ce qui est vitesse de visée vitesse de visée en marchant se déplaçant la vitesse des balles et la portée puisque après on va s'atteler à la stabilité tout de suite avec la poignée solide démo pour l'oscillation la précision de tir et le contrôle du recul voilà vraiment pour qu'elle bouge pas au début c'était la vitesse pour vite épauler l'arme et pouvoir tirer et là maintenant encore voilà poignée arcane op résistance au tressaillement et l'oscillation du viseur très très important ensuite on a chaîne avec la plaque de réduction de recul voilà pour l'oscillation la stabilité toujours donc ça c'est au niveau de la crosse et le dernier élément le déflecteur la lunette déflecteur arc droite pour être bien précis dans ses shoots et dans ses tirs vous mettez cette classe vous allez en game et vous m'en donner des nouvelles franchement elle est excellente en tout cas la fin de vidéo déjà je vous invite à mettre un petit pouce à vous abonner à activer la cloche des notifications c'était hypno on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous dis portez vous bien ciao bye une fois que je serai devant vous j'ai juste me retourner je vais vous dire un truc no your age